Je m'appelle Anna, j'ai 14 ans et je suis en troisième au Collège Pèlerin. Anna en fait elle a besoin d'aide pour les déplacements donc je l'aide à se déplacer dans le collège, la cantine pour aller en cours et puis sinon scolairement elle n'a pas besoin d'aide. Elle n'a pas toujours envie d'avoir son AESH avec elle, elle a un peu besoin d'autonomie et d'indépendance. Anna en classe, en cours d'anglais en tout cas, c'est une élève extrêmement active qui lève toujours la main, qui est très très volontaire. Les autres aiment bien être avec elle bien sûr, donc moi j'ai tendance à essayer de mélanger un peu les excellents éléments avec d'autres pour que ce ne soit pas toujours entre eux mais évidemment Anna dans un groupe elle fait avancer le groupe. Elle a accès à tous les bâtiments, au gymnase une rampe a été créée, installée et puis il y a un ascenseur évidemment. La seule chose que j'ai eu à faire c'est envoyer aux 3SI, l'organisme qui la suit pour ses soins, leur envoyer dès le début de l'année avant même la rentrée, l'emploi du temps d'Anna et quand il a été mis à jour, puisqu'il y a toujours des mises à jour les premiers temps, leur renvoyer et sont eux en fait qui vont adapter leur rendez-vous en fonction des horaires d'Anna. On a été agréablement surpris parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves et pourtant il y a une attention qui a été portée à Anna depuis depuis la 6e, depuis qu'elle est arrivée. Donc au niveau de l'intégration des professeurs, de l'équipe éducative, il n'y a eu aucun souci. Si on veut punir Anna, on l'interdit d'aller au collège. Voilà, ça c'est la punition ultime, c'est tu ne vas pas au collège. C'est plutôt les vacances qui sont publiées. Elle est toujours heureuse d'aller au collège, il y a l'apprentissage qu'elle aime beaucoup mais il y a tout l'environnement qui lui manque pendant les vacances. T'as quoi cette après ? Histoire allemand et français. Mais à 15h de toute façon je vais bien faire mon portable. C'est une enfant qui a plutôt la joie de vivre, qui a un bon groupe d'amis donc elle est très intégrée au collège. Intégrée, ça dépend quand, ça dépend où. Des fois dans les couloirs, on se demande si effectivement on n'est pas complètement différents des autres mais sinon ça se passe bien en classe. Je suis contente de venir au collège en général. Il y a des jours où je me dis que je ne pourrais pas y arriver et y aller mais j'ai des amis puis j'aime bien les cours donc j'essaie de participer le plus possible. Elle peut avoir des mauvais jours comme tout adolescent qui se respecte mais c'est une jeune fille extrêmement souriante. Elle est extrêmement vive et très pertinente dans ce qu'elle dit. C'est vraiment une élève comme les autres. Elle fait partie des meilleurs élèves en fait. Elle serait plutôt demandeuse d'en faire plus en réalité. Donc elle s'implique vraiment énormément. Je n'ai pas du tout à adapter quoi que ce soit à Anna. Ça fait trois ans que je suis dans sa classe à Anna et au début c'était juste une connaissance et puis au final ça se fait comme toute autre personne. Un lien se crée ou non et moi le lien il s'est créé et c'était très fort et il l'est toujours et j'espère sûrement le garder quoi parce que c'est une personne qui est justement extraordinaire. C'est un peu bateau comme phrase mais c'est ça le message qu'il faut retenir c'est que je ne suis pas tant différente des autres. J'ai un petit moi qui fait ma force c'est tout. J'ai un petit moi qui fait ma force.